... Nous allons à présent parler de l'instant écho et aujourd'hui nous voulons parler de la tomate. Oui, nous vous l'annoncions depuis le démarrage de cette émission, Caramath, nous allons parler de la tomate qui est cultivée dans presque toutes les régions du Bénin et qui s'est beaucoup dans la cuisine. Sans la tomate, vous ne pourrez... En risque de ne pas manger notre pâte, notre riz au gras et tout ce que vous voulez. Et il se fait que la tomate est en abondance aujourd'hui sur le marché ? Vous avez dû le constater, cette année on n'a pas souffert du tout de l'absence, de la pénurie de tomates. Il y en a vraiment en abondance, on n'est pas allé en chercher du côté du Burkina comme on le faisait les années précédentes. Est-ce que c'est parce que la frontière est fermée et que les producteurs béninois n'ont pas pu les écouler vers le Nigeria ? Non mais une chose est sûre, il faut déjà saluer la détermination de nos producteurs qui, parce que vous le savez, à l'époque, on était frileux, ils étaient frileux par rapport à la production contre saison parce que la tomate est une culture de saison et donc quand arrive la saison, ou bien le moment où on ne cultive pas la tomate, c'est un manque, c'est un pénurie et donc du coup ça coûte cher et c'est ce qui amenait nos femmes revendeuses et tout ça à traverser les frontières, à aller en prendre du côté du Burkina. Et donc cela a donné envie aux producteurs locaux de pouvoir booster la production interne. Et de développer des technologies aussi. Exactement, des technologies, de faire surtout la production de contre saison. Et donc nous en avons actuellement en abondance et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une culture qu'on retrouve un peu partout dans le Bénin et beaucoup plus dans trois départements du sud, à savoir le Mono, on en cultive beaucoup, l'Ouémé et l'Atlantique pour environ 80% de production. Dans le nord, la tomate est produite en culture de contre saison, voilà c'est ce que je vous disais, beaucoup plus à Malenville, à Karimaman et à Natitienbu. Elles sont jolies, vous les voyez. Elles sont toutes belles, elles sont toutes jolies, elles sont bien rouges, pas besoin de faire un complément, comme on les aime beaucoup, la tomate emboîtée, tout ça, et qui n'est d'ailleurs pas bien pour la santé. Et donc les variétés qu'on retrouve beaucoup plus ici au Bénin, ce sont les thonvis, et nous adorons les thonvis, les femmes aiment bien le thonvis parce que c'est résistant. C'est ça que vous appelez thonvis, les tomates qui sont rondes. Bien rondes, bien jolies. Thonvis, c'est affronte ou bien dans quelle langue ? Je suis tentée de vous poser la question. Bon, oui, ce n'est pas moi qui vais au marché, c'est vous qui allez au marché en France. C'est ça, ça me prouve que vous n'aimez pas la cuisine, que vous vous contentez juste de vous retrouver à table et de manger. Voilà pour ce qui est donc des endroits où l'on retrouve la tomate. Eh bien au Bénin, la technique de production de la tomate demeure traditionnelle pour une production annuelle qui est de 110 000 tonnes l'année. Alors, ce commerce est dominé par les fonds, voilà ce que je vous disais, les Hadja, les Gouns, les Yoruba et les Tofinous des régions lacustres de Cotonou et aussi les Dindis de Paracour. Absolument, c'est très important. Et aujourd'hui, puisque vous allez au marché, la tomate, le thas, ça coûte combien ? Le thas, ça dépend. Il y a combien ? Vous en avez, ça dépend des endroits que vous visitez. Si je prends l'exemple, moi je suis beaucoup plus habituée au marché de Saint-Michel ou bien le marché de Garry, puisque ce n'est pas loin d'ici d'ailleurs. Donc vous allez en trouver déjà à partir de 200 francs. On vous fait le tas de 200, il y en a de 500 et de 1000 francs. Donc avec déjà pour 500, je pense que ça peut suffire pour une préparation d'une sauce de deux jours. Deux jours ? Oui, je pense. Pour combien de personnes ? Non, non, ça dépend de comment vous consommez la sauce. Si votre ménage est d'une taille de 5 membres par exemple ? Non, ça peut le faire avec 500 pour une journée. Une journée, ça peut aller. Si c'est 500, c'est une journée. Mais il faut aller à 1000 francs. Quand moi j'y vais, c'est pour prendre de 1000 francs ou j'en prends beaucoup, je fais des réserves à la maison. Vous savez qu'on peut… Et lorsqu'on prend pour 500 francs, il y a combien de fruits là-dedans ? Je n'ai pas compté, Roch, mais c'est un peu beaucoup quand même, mais une bonne douzaine bien grosse. Des jolies tomates bien grosses pour 500, une bonne douzaine. Ça dépend aussi de la taille des tomates. Et puis vous savez, aujourd'hui, le défi qu'il faut avoir par rapport à cette culture, c'est de pouvoir la conserver. Et il faut dire que c'est un maillon qui reste à développer. Parce que quand arrive le moment de rupture, de pénurie, nous souffrons beaucoup. Et là, on se range vers l'oignon et tout ça pour pouvoir faire nos sauces. Donc, les femmes que nous sommes aujourd'hui, on est en train d'apprendre à faire de la conservation de tomates quand elle est en abondance. On essaie d'avoir beaucoup et qu'on dépose quelques pas. Il y a aussi cette technique qu'on reviendra partager avec nos amis. C'est une très belle astuce que vous partagez. Et on va voir, vous allez prévoir ça, une astuce comment conserver la tomate. Comment déjà la préparer à la maison, la conserver dans des boîtes. Il y en a déjà qui le font. Et ça peut, vous pouvez les garder sur des mois. Vous vous en rendez compte, ça reste des mois. Gardez bien au chaud cette astuce-là pour les téléspectateurs la prochaine fois.